coucou les gémeaux et les ascendants gémeaux j'espère que vous allez bien on se retrouve pour les énergies de janvier 2022 on va voir en différentes cartes les énergies du mois complet j'espère que vous avez passé un excellent mois de décembre que vous avez passé de bonnes fêtes que vous avez passé de bons moments que ce soit avec vous en famille avec des amis et je vous souhaite aussi une excellente année une merveilleuse année 2022 alors si vous avez aimé la guidance à la fin n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous pouvez la commenter me faire un retour sur vos ressentis par rapport aux énergies par rapport à ce que vous vivez par rapport à ce que vous ressentez vous pouvez bien entendu la partager ce qui permet de faire circuler les énergies à un maximum de personnes et aussi de de me soutenir excusez-moi je vais chercher le je vais chercher le mot et si vous n'êtes pas abonné vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche pour les les notifications pour avoir les vidéos dès qu'elles sont disponibles alors vous pouvez aussi si vous le désirez regarder votre ascendant ou différents signes que ce soit solaire lunaire enfin après ça c'est propre à vous même si vous le si vous le désirez ça vous permettra d'avoir les énergies un peu plus complète sur le mois allez on y va on part ici avec ce tarot voilà le petit nouveau de la collection qui est formidable vous allez voir alors on va on va prendre trois cartes comment vous allez vous sentir sur le mois ce dont vous avez besoin et pour finir le coup de pouce alors ici comment vous allez vous sentir dans le mois ici on a les on a pardon 1 2 3 je reprends nous avons l'arcane du jugement ici comment vous allez vous sentir vous allez vous sentir comme dans un changement comme dans un renouveau comme dans une résurrection heureuse des actions en fait qui se mettent en place que vous allez mettre en place qui peuvent être un peu surprenantes mais qui sont bénéfiques qui sont là pour dynamiser qui sont là pour amener un peu dire un vent nouveau en fait donc vous allez vous sentir comme avec un regain d'énergie vous allez vous sentir vivre vous allez vous sentir vraiment dans une nouvelle liberté dans une nouvelle indépendance dans quelque chose vraiment de bon de positif dans une réussite aussi vous sentir vraiment bien donc avec vous même pour certaines personnes il ya certainement des réussites qui se sont mis en place vous avez certainement validé aussi bien avec vous même des étapes mais avec votre cheminement aussi vous allez vous sentir dans une une sincérité vous allez être bien être en accord avec vous même vous sentir aligné aussi niveau amour niveau chakra du coeur ici on le voit on est dans une couleur un peu entre le bleu et le vert donc qui peut nous rappeler aussi bien le chakra du coeur donc être dans l'ouverture et dans le partage en termes d'amour mais être aussi dans la communication parler échanger donc être bien être en accord avec vous même dire les choses que vous pensez de ne pas garder les choses et d'être d'être bien à ce niveau là n'oubliez pas parce que cette carte va nous parler aussi d'être transparent donc de continuer à être transparent comme vous l'êtes et surtout de vous pardonner ici on le voit avec cette âme qui ressort du corps de cette femme c'est de pardonner votre âme des choses qui ont pu se passer que vous avez pu faire qui n'était peut-être pas en accord avec vous même mais qui aujourd'hui est important de vous pardonner pour avancer pour être comment dire pour être vraiment en alignement en accord avec vous même c'est vraiment ce qui est le plus important oui c'est ce qui est c'est ce qui est le plus important excusez moi j'étais bloqué bloqué sur autre chose je pensais à d'autres choses mais bon je pars sur d'autres sujets hop ensuite ici c'est ce dont vous avez besoin ce dont vous avez besoin ici avec l'arcane du soleil vous avez ce besoin d'être bien d'être lumineux d'être dans une satisfaction d'être dans un grand rayonnement d'être brillant d'être lumineux tel le soleil vous avez ce besoin d'être dans la création d'être dans la positivité pardon dans le dans cette dans ce partage d'amour d'être amour d'être bien d'être dans une belle beauté intérieure ici on le voit cette personne qui a les bras grands ouverts vers le soleil et il y a cette connexion entre elle et le soleil il y a aussi le rappel des différentes couleurs du chakra on a toutes les couleurs qui sont réunies aussi dessus donc on ressent vraiment ce que vous avez besoin c'est d'être aligné avec vous même d'être en accord avec vous même d'être comme dans une magie dans une plénitude vous brillez vous êtes heureux c'est ce dont vous avez besoin sur ce mois de janvier d'être totalement vous même ouvert d'être transparent comme on disait aussi ici et après le coup de pouce le coup de pouce ici avec le chariot c'est que vous avez besoin que les choses bougent assez rapidement et les choses vont bouger assez rapidement tel l'arcane du chariot qui est justement la la rapidité la détermination la victoire la vitesse l'action ici on le voit avec les les chevaux qui sont au galop cette personne qui est en haut du carrosse qui est prêt à bondir on ressent vraiment cet effet de vitesse et c'est ce que représente cette arcane vous avez ce petit coup de pouce qui va vous apporter la confiance la volonté le contrôle des choses donc pas de devoir contrôler les situations mais de vous même vous contrôler d'être sur le chemin que vous avez décidé d'être dans votre vision d'être déterminé à aller là vous avez fixé votre but en gros vous choisissez qui vous devenez et vous foncez avec conviction voilà le coup de pouce qui va s'amener à vous les gémeaux maintenant on va voir que devez vous mettre en avant ce que vous devez mettre en avant sur ce mois de janvier alors ici avec le fou ou le mât ça dépend quel quel tarot on utilise ici ça va vraiment nous parler de nouveaux départs le mât c'est le commencement c'est le début c'est l'enthousiasme c'est l'envie d'aventure l'envie d'aller découvrir les opportunités qui vont être à saisir qui vont se présenter à vous le fait d'être optimiste d'être aussi dans cette insouciance dans cette innocence et tout cela en étant spontané le le mât ou le fou est vraiment cette arcane où on sent ce départ là ici à les représenter cette personne à l'envers et comme si elle se laissait tomber dans de l'eau et même qui se laisser ressourcer recharger puisqu'on voit la fleur de vie en dessous qui recharge qui suit son intuition aussi puisqu'ici il ya cette pierre qui est je vous montre de couleur je sais pas si vous voyez bien qui est de couleur violette et donc qui est comment dire qui est la couleur de l'intuition donc ici en suivant son intuition en se laissant aller avec simplicité elle a juste un bâton pour pouvoir marcher pour pouvoir l'accompagner elle part elle se lance c'est le commencement donc là ce que vous allez devoir mettre en avant justement c'est cette envie d'y aller c'est de d'utiliser votre potentiel pour vous lancer pour être dans ce début d'avancer dans l'optimisme vers un nouvel avenir vers ce que vous avez décidé vers la personne que vous avez envie de devenir peut-être que vous allez trébucher puisque ça on peut on peut pas savoir et tout n'est pas tout beau et tout rose mais c'est ainsi en fait que va se tracer la voie de l'âme donc vous suivez dans le bon sens ce chemin pour avancer vers votre destinée maintenant on va regarder les différents domaines différents domaines alors en premier on va regarder au niveau des finances ensuite on va regarder le côté professionnel donc travail formation même en études ensuite on va regarder relations perso famille et pour finir et ben les tombées hop je la prends on va regarder le domaine amour sentimental je fais tout tomber allez on y va alors ici en premier pour le domaine des finances avec les amoureux vous allez vous retrouver devant un choix vous êtes indécis et vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair là ici avec l'amoureux c'est l'indécision c'est l'attente et la peur de l'échec on est dans un moment un peu de faiblesse on ne sait pas si on doit y aller ou pas il peut y avoir des tentations dangereuses voire imprudentes donc là cette carte nous parlerait justement de faire attention de faire attention de rester un peu en recul et de bien réfléchir à pas faire un mauvais choix car là ce mauvais choix peut réellement nous faire basculer du mauvais côté donc c'est pas du plus favorable pour ces énergies là de janvier faites le bon choix en réfléchissant bien en posant des limites saines pour vous des limites pour pouvoir avancer dans le dans le bon sens et respecter vous respecter tout en n'oubliant pas non plus parce que cette arcane va aussi nous parler l'amoureux nous parle du côté sentimental nous parle justement de côté amour du chakra du coeur donc de rester toujours dans l'amour dans cette énergie en fait quelque part qui est de partage ne l'oublions pas quand même ensuite on va voir le côté professionnel ici avec l'impératrice alors l'impératrice va nous parler du monde va nous parler de l'ouverture on va nous parler du du partage de la créativité du côté très prolifique fertile du côté très maternel côté un peu cocon corée une mère puisque ici l'impératrice représente la mère aussi bien la terre mère aussi bien la mère aussi bien la maman puisqu'ici on le voit avec son ventre elle est enceinte ça représente la terre tout ce cycle tout autour d'elle et la nature qui est représentée par ses cheveux aussi par le bracelet qu'elle a autour du poignet donc il y a cet amour inconditionnel il y a cet équilibre aussi bien l'âme l'esprit ici pour le côté professionnel il y a énormément d'opportunités qui se présentent c'est la possibilité d'évoluer la possibilité d'avancer c'est l'abondance la richesse c'est donner naissance à un avenir donc c'est le moment de trouver ce dont vous avez besoin niveau professionnel pour les personnes qui ne sont peut-être pas encore en accord professionnellement c'est le moment de travailler dessus puisque là on est sur une bonne énergie pour les personnes qui sont en poste vous devez justement avoir ce ressenti si vous vous sentez bien ou pas si vous êtes au bon endroit au bon moment et d'être dans cette énergie de créativité d'avancement avoir comment dire en fait pour l'impératrice elle nous parlerait aussi qu'on est dans une période de profonde guérison de bénédiction elle vous rappelle la générosité l'abondance comme quoi c'est toujours disponible pour vous donc comme quoi vous pouvez y aller vous pouvez avancer vous pouvez réaliser ce que vous désirez il n'y a pas de barrière il n'y a pas de choses qui vont vous bloquer pour avancer si vous le désirez vous pouvez y aller vous pouvez avancer sur ce chemin c'est qu'il est fait pour vous côté relation personnelle famille ici on a avec hiérophante qui est appelée ici le gardien du sacré je vous montre cette magnifique carte regardez hop sans reflet ça sera quand même mieux hop donc le gardien sacré ici qui nous parle on voit cette élévation on voit ce côté très spirituel ce côté tradition leçon un peu comme un guide un dirigeant spirituel on ressent toute cette illumination au dessus de lui au dessus de lui au dessus justement de cette élévation en haut de cet escalier toujours cette représentation un peu comme une fleur de vie au dessus donc qui recharge qui permet d'aider les gens qui permet de les aider de leur apporter en fait l'aide au bon moment le hiérophante ou là le gardien sacré est quelqu'un qui est là pour partager pour apprendre pour avoir ce bon côté pas le côté négatif un peu on peut dire lourd vraiment quelqu'un qui est là pour transmettre donc ici niveau relation c'est dans une bonne énergie il y a du monde autour de vous qui va être là justement pour vous transmettre et vous allez pouvoir transmettre rester dans cette énergie de transmission d'amour et d'avancer pour éclairer votre chemin mais pouvoir éclairer au passage le chemin des personnes que vous croisez aussi donc c'est vraiment positif c'est pas le moment de se renfermer sur soi-même c'est le moment de transmettre c'est le moment d'être présent c'est le moment de montrer qu'on est là qu'on peut être présent qu'on peut aider si les personnes en ont besoin si notre entourage en a besoin et pour finir on a en amour la roue ici pardon j'ai un peu mal à la gorge donc ici pour finir on a la roue ici qui va nous parler de changement de mouvement qui va nous parler de chance puisque la roue tourne dans d'autres tarots elle sera appelée la roue de fortune qui est justement les opportunités à saisir qui est la chance qui est les changements ce sont des changements pardon rapides et bénéfiques ça apporte chance il y aura des coups de chance on gravit les étapes on le voit ici c'est comme si cette personne était montée roue par roue pour en arriver jusqu'ici et on gravit les étapes on avance dans le bon sens et il y a des tournants qui se mettent en place qui sont importants qui sont bénéfiques qui sont charnières pour vous sentimentalement parlant en gros c'est comme si à chaque fois que la personne faisait un tour on se déploie on s'ouvre on avance encore plus il y a des synchronicités il y a des imprévus qui vont se mettre en place c'est comme une destinée donc là c'est vraiment un tournant positif sentimental qui est en train de se mettre en place n'oubliez pas de lâcher prise ne cherchez pas à contrôler aussi bien si vous êtes en couple ou si vous cherchez ne cherchez pas à contrôler laissez justement cette roue tournée pour vous amener et saisissez au bon moment les bonnes choses pour vous si vous avez besoin de discuter si vous avez besoin d'avancer ensemble si vous avez besoin de laisser couler si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un peu importe on ne peut pas appeler ça un besoin mais on va dire de laisser les choses venir la roue tourne il y a un équilibre ici justement entre le ying et le yang entre sa part d'ombre et sa part lumineuse qu'on voit je vous montre on le voit ici là on voit ces flux lumineux autour donc le blanc et le noir ici il y a vraiment cet équilibre vous allez passer d'un côté de l'autre en permanence et saisissez au moment où il faut on voit que cette personne est bien on voit qu'elle est elle a l'équilibre elle est sereine elle n'est pas soucieuse elle n'est pas mal elle est relativement bien elle est rechargée ici on a encore cette symbolique derrière d'une représentation de fleur de vie justement comme quoi on est rechargé on est bien quand on est au plus haut donc à saisir les opportunités quand elles se présentent c'est vraiment quelque chose qui ressort pour vous les gémeaux et les ascendants gémeaux sur ce mois de janvier de saisir les opportunités dès qu'elles se présentent voilà les énergies que vous aviez besoin d'entendre pour ce mois-ci merci infiniment d'avoir suivi cette guidance j'espère que ça vous aura parlé donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à échanger sur les réseaux sociaux d'ailleurs vous pourrez retrouver en barre de description mes liens pour retrouver sur les réseaux ou ma boîte mail ou si vous avez des questions par rapport à une guidance personnalisée car on n'oublie pas qu'on est sur une guidance générale donc ça peut ne pas parler à tout le monde on prend ceux qui résonnent ceux qui ne résonnent pas on le laisse de côté et donc si vous le désirez vous avez mes coordonnées en barre de description je vous souhaite un excellent mois de janvier je vous dis à très bientôt je vous embrasse fort je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt